Opposé aux démocraties libérales, le Brésil, et il s'apprendit que lui-même nationaliste, comment est-ce que vous... Quand on pense au populisme et à cette facilité de politique de peur et de division, il faut toujours essayer de le contrer avec ce désir de voir un monde meilleur par les citoyens et les impliquer dans la façon qu'on façonne ce monde meilleur. Je suis toujours de l'idée que le plus on a des attentes hautes par rapport aux citoyens, leur capacité de s'engager dans des discussions des fois difficiles, des fois complexes, mais de tirer les bonnes conclusions, c'est toujours mieux que d'essayer de leur faire peur, de tirer sur des émotions faciles ou d'utiliser une polarisation pour des fins électeurs au court terme. Je pense aussi qu'on peut être optimiste parce que les citoyens, oui, il y a des défis, mais ils sont aussi... on voit un certain enthousiasme pour l'avenir, une compréhension que la révolution technologique dans laquelle on est en train de vivre, les opportunités sont là, mais ils ont besoin d'être rassurés qu'on est en train de bâtir ensemble un monde meilleur. ...perdre dans la mondialisation, est-ce que, donc, avoir des attentes hautes pour eux, je sais pas à faire peur, j'OU